Donc, ce sera pas mal, on aura une partie du trajet qui sera dans... Mais putain, mais t'es un gros mongol, en fait ! Eh, bien fait pour toi, en fait ! Tu t'es retourné, je m'en fous ! T'es sérieux, mec ! Ah, les amis, qu'est-ce qu'on ferait sans carottes ? Je ne sais pas, c'est super important. C'est pourquoi, aujourd'hui, on se retrouve sur Eurotruck Simulator 2 pour une livraison de carottes, les amis. C'est incroyable, aujourd'hui, voilà. Petite mission à la cool en ce dimanche, voilà. Il s'agit de Duisbourg-Groning. On est sur Truckers MP, voilà. Donc, on est en multijoueur, cette fois-ci, les amis. C'est allé Duisbourg pour aujourd'hui, je l'ai déjà fait, mais je le referai. Enfin, je veux dire, j'ai déjà fait hors vidéo pour m'amuser. C'est vrai que c'est assez intéressant, vous avez raison. Mais je le ferai en vidéo avec grand plaisir. En tout cas, voilà, on se retrouve pour une, eh bien, petite mission rapide, entre guillemets. Ça risque totalement de bugger. Ah oui, là, là, ça... C'est normal, si ça bug, on est à Duisbourg, le temps qu'on quitte cette zone. Après, ce sera plutôt pas mal. Donc là, on est avec un Mercedes. Je ne sais pas du tout c'est quoi comme camion. Comme dit, c'est une mission rapide que j'ai prise exprès en mode YOLO. Et vous le voyez sur le GPS, et vous le voyez, surtout, il y a énormément de monde. Voilà, ça va être la galère, je vous le dis direct. Ça klaxonne dans tous les sens. Bienvenue à Duisbourg. Voilà, désolé, c'est pas fluide. Je vous le dis direct, c'est pas fluide. Les camions, ils sont en train de se bloquer, mon pote. Les camions, ils font n'importe quoi. Voilà, allez, faites des conneries. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il s'est complètement retourné. C'est incroyable. Bon, attends, c'est génial, je vais en profiter. Je vais en profiter pour passer, parce que du coup, il fait un barrage. Il a grave raison. Voilà. Ça, c'est fait. Juste attention, camion devant. Voilà. Allez, nickel, on n'a rien vu. Voilà, là, au moins, on est placé, les gars. J'ai toujours la remorque qui m'embête un peu, là. Voilà. Là, les amis, on est placé. Et on n'a plus de soucis à se faire. On n'a plus qu'à faire la queue. Voilà. Bon, les distances de sécurité, on ne les respecte pas trop. Mais bon, on fait comme on peut. Bon, les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On commence cette vidéo assez incroyablement. Ça klaxonne dans tous les sens. En fait, vraiment, Duisbourg, j'adore. Je... J'adore ce... J'adore Duisbourg, voilà. Alors, d'ailleurs, vous le voyez, en haut de l'écran, j'ai mis, voilà, la caméra avec le volant. On m'avait suggéré de le mettre en perpendiculaire de moi. Donc, voilà, c'est chose faite. Et puis, surtout... Et puis, surtout, voilà, je l'ai mis en haut pour que ça dérange le moins possible. Eh, ce camion violet devant nous, il m'embête, hein. Ça klaxonne en continu. Je vais passer sur le trottoir. Hop. Voilà. Eh, il fait quoi, l'autre derrière ? Eh, oh, oh, oh ! Man, l'autre, il me double par la droite. Oh là là, le tocard. Oh là là, le tocard. Et alors, le problème, c'est que comme il y a des rollbacks, au vu du nombre de joueurs, des fois, tu sais pas s'ils te pilent net devant ou pas, quoi. Mais c'est bon, ça y est, on est parti, les amis. Je crois qu'on va pas avoir affaire à trop de bouchons. Et ça, c'est cool. Ah, c'est surtout en face, hein. Et d'ailleurs, faut faire attention parce que je sens qu'en face, il y a un gars qui va essayer de doubler. Hein ? Voilà, il y en a un sur le bas-côté, on fait gaffe. Et tout ça pour une ébraison de carotte, hein. Ça y est, là, ça va mieux aller parce qu'on va quitter la zone de bouchons. Donc là, ça va mieux aller niveau fluidité. Mon Dieu. Enfin, voilà. Bref, j'espère que vous allez tous très bien. On peut enfin discuter tranquillement. Voilà, petit épisode de Eurotruck Simulator 2. Donc cette fois-ci, sur Truckers MP, vous voyez en bas à gauche le chat. Le chat qui est en train de s'énerver parce que ça part en cacahuète. What the fuck are you doing ? Alors, attends, devant, ça bouchonne. Non, ça se passe bien, ça se passe bien. Si, ça bouchonne, ça bouchonne. On met les warnings, on met les warnings. On ralentit fort, on ralentit fort. Il y a un camion derrière moi qui va m'entrer dedans. Il y a un camion derrière moi qui va m'entrer dedans. C'est bon, il a freiné. Non, c'est bon, il a freiné derrière. J'ai eu très peur. J'ai eu peur qu'il me rentre dedans. Voilà, mettez les warnings, les copains, dans ce genre de situation, s'il vous plaît. Soyez, roleplay un minimum quand même. Voilà. Parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Oh ouais, regardez sur le GPS. C'est fantastique ce qui... C'est fantastique ce qui nous attend, les gars. Oh waouh ! Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Moi, il faudra que je prenne à gauche. Oh là 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 là. Ça va être incroyable. Alors moi, habituellement, j'aime bien... J'aime bien, du coup, faire ce genre de mission rapide pour un peu découvrir les camions, tout simplement. Enfin, genre, pour pas tout le temps garder le même. Voilà. Et habituellement, ce que je fais, c'est que j'essaye un petit peu de... Bah, de me faire la main avec le camion. Je regarde combien il y a de vitesse, comment je peux passer les vitesses, etc. Et là, j'ai vraiment rien réglé. J'ai même pas réglé la cabine, donc je vais en profiter vite fait. Je vais en profiter de rien du tout parce que ça avance et je vais faire chier tout le monde. Mais il faudra que je règle la cabine parce que là, je suis vraiment pas bien. Au niveau du rétroviseur gauche. Putain, ça coince devant, c'est incroyable. C'est incroyable devant. Alors, j'aimerais bien en profiter pour régler mon siège. Allez, c'est parti. C'est parti, donc vite. Je recule et on est parti. Voilà, déjà, c'est un petit peu mieux. Et alors, un truc que j'aime bien, je sais que c'est pas bien vu de toute la communauté d'Eurotruck, forcément. C'est les voitures. Alors, bon, c'est pas le comportement des voitures, mais moi, ce que j'aime bien, alors je sais, voilà, c'est Eurotruck Simulator, donc c'est censé être un jeu de camion, mais j'aime bien, des fois, m'amuser à conduire une voiture et faire une livraison avec, avec les caravanes, du coup. J'aime bien faire ça. Voilà, insultez-moi si vous voulez. Je l'assume, j'aime bien. J'aime beaucoup, ça change des camions. Alors, certes, voilà, c'est pas très réaliste en termes de bruitage, mais c'est super sympa à conduire avec le G27. Franchement, c'est super sympa, les voitures. J'aime bien, voilà. Et ce qui serait vraiment fantastique, c'est de pouvoir avoir de l'intelligence artificielle sur Truckers MP, là. Alors, forcément, avec le nombre de camions, c'est compliqué. Déjà, là, ça bug quand même relativement bien et on a du mal à se gérer. Je sais qu'apparemment, c'est un projet qui pourrait avoir lieu. Si j'ai bien compris, j'ai un petit peu suivi les news et apparemment, il y aurait de l'intelligence artificielle qui pourrait venir si ça fonctionne. Voilà, je suis pas sûr de ce que je dis. Donc après, à voir si ça peut être intéressant. Moi, je trouverais ça assez intéressant. Et je vois que les mecs, ils sont en train de s'énerver devant, très clairement. Alors, je porte le numéro combien, là ? 2679, voilà. Comme ça, si jamais je vois ça dans le chat, 2679, je sais qu'on parle à moi. Et donc là, il va falloir tourner à gauche. Et ça va être la galère ! Ça va totalement être la galère, les copains. J'adore. Oh, waouh ! Arrêtez de klaxonner ! Ça sert à rien ! À la limite, faites des appels de phare pour vous dire de passer parce que... Les klaxons, c'est super agressif. Keep distance with me. Ah, il parle pas à moi, ça va. Ah bah, c'est le camion d'en face, là, qui a dit ça. Ok, alors. Je crois qu'on a de la chance. Personne à gauche, personne à droite. Oh, on a de la chance ! Oh, les gars, ils le font exprès pour ma vidéo ! Oh, les gars, on a de la chance ! Et ça, ça m'est jamais arrivé, vraiment. Là, j'avais très peu de chance de m'en sortir comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, nickel. Rien que pour ça, pouce bleu, quoi. Eh bah, nickel ! Eh bah, on est parti pour une petite balade assez sympa. Euh... Je rêve où le camion devant moi vient de se faire kicker. Non. C'est juste qu'il a disparu et que je l'ai pas vu. Alors, du coup, ouais, forcément, j'ai pas un camion ultra puissant. Donc, forcément, ça va être assez dangereux. Je vais me faire doubler. Par un beau camion rose, en plus. Fantastique. Donc là, on a à peu près 5 heures de route. Et la livraison, elle doit être effectuée dans les 8 heures. Donc, on a de la marge. Et là, forcément, forcément... Fallait que ça arrive. Voilà, derrière. J'espère qu'il aura compris le message. Évidemment, il faut qu'il me rentre dedans. Non, c'est bon. Comment je l'ai vu arriver derrière ? Ah, j'ai des a priori sur la communauté, des fois. Parce que quand tu les vois, comment ils jouent, comment ils roulent. Comme des cassos. Alors, moi, des fois, je fais des erreurs. Franchement, je fais des erreurs et je suis pas bien. Bah, juste avant, je vous parlais des voitures. Bah ouais, j'ai déjà fait le con en voiture. Bah, tout comme en camion. Mais il m'est déjà arrivé de renverser des camions en faisant le con en voiture. Et je m'en excuse et je suis désolé. Voilà. C'est à cause des gens comme moi, forcément, que des fois, ça se passe mal. Je suis désolé. Mais voilà, il est vrai que, sorti de virage, je suis allé un petit peu trop vite avec ma voiture. Très bonne accélération, quand même, avec les voitures. J'ai perdu le contrôle. Je suis passé sous un camion. Le camion, il s'est retourné avec sa livraison. Et puis, il s'est fait avoir, voilà, à cause de moi. Donc, ouais, mais je l'assume. Je l'assume et je me suis excusé. Mais forcément, quand ça t'arrive à toi, c'est tout de suite un peu moins drôle. Et c'est très très chiant et je le comprends parfaitement. On a toujours un contre-jour à chaque fois, j'ai l'impression, dans chacune de mes vidéos. On a toujours le soleil dans la face. J'ai jamais de chance à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le soleil se couche, si je dis pas de bêtises. Franchement, je vois même pas la route, les gars. C'est abominable. S'il y a des gars en face de moi, je les vois pas venir. Mais ouais, le soleil, je crois qu'il se couche. Et ça tombe bien, puisque vous m'aviez demandé d'essayer de faire des vidéos de nuit. Donc, ce sera pas mal. On aura une partie du trajet qui sera dans... Mais putain, mais t'es un gros mongol, en fait. Eh, bien fait pour toi, en fait. Tu t'es retourné, je m'en fous. T'es sérieux, mec ? Tu vois, c'est pour... Le mec, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça, c'est incroyable, les gens. C'est incroyable. Ça me tue de rire. Et d'ailleurs, vous m'aviez demandé si j'allais faire des lives sur Eurotruck. Moi, j'avais prévu, en fait, d'en faire, à vrai dire, des lives. Mais pour le coup, pour le moment, je préfère largement... Je sais, c'est contradictoire par rapport à ce que je disais. Mais au vu de vos retours et puis par rapport à mes envies, je préfère maintenant, finalement, vous proposer des vidéos directement. Je trouve ça assez sympa. J'ai pris le virage assez brusquement. C'est assez sympa aussi. Je trouve ça assez sympa, étant donné que ça vous plaît, les gars. Et moi, ça me plaît. Et au moins, ça me permet d'être sûr d'avoir quelque chose à vous dire. Là, au moins, ça me permet un peu de déconner. Je peux faire des coupures si c'est chiant. Et voilà, ça reste une vidéo assez chill. Évidemment, je pourrais toujours faire des lives parce que du coup, je peux interagir avec vous en direct. Mais c'est vrai que du coup, ça m'intéresse un tout petit peu moins. J'aime bien faire des lives sur Twitch et YouTube. Mais je préfère faire des lives sur d'autres jeux, finalement, que sur Eurotruck. Parce que sur Eurotruck, regarder le chat et lire en même temps, je pense que c'est assez compliqué, en vérité. Du coup, voilà, pour le moment, finalement, je vais plus privilégier les vidéos pour Eurotruck Simulator. Comme ça, même si j'ai un pépin, genre je sais pas, que j'ai un problème de serveur ou quoi, et ben c'est pas grave. Parce que là, si j'ai un problème de serveur, ben j'arrête ma vidéo, je vais aller me faire foutre et puis c'est pas grave. Alors que si je suis en live, que je vous ai teasé le live, que vous êtes présents sur le live et qu'il y a un problème avec les serveurs, et ben on fait quoi ? Je mets un écran de fin et puis à la prochaine pour le prochain live ! Voilà, donc je vais privilégier, en tout cas, de faire des vidéos, quoi, tout simplement, sur Eurotruck, en espérant que ça va continuer de vous plaire. Et pareil, si vous avez, et bien toujours des idées de choses à faire sur le jeu, peut-être des idées de mode, des idées de trajet, et ben n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors je me fais un petit peu plaisir, hein, sur l'autoroute, je me permets un petit peu comme tout le monde de rouler à une vitesse excessive, hein, disons-le. Et là, il faudra juste sortir à droite, donc je vais me calmer littéralement. Voilà. Non, il ne faut pas que j'aille à droite ? Mais si, il faut que j'aille à droite, là. Ah si, j'ai bien fait de... Ah ouais, d'accord. Ça, j'ai toujours du mal avec ces trucs-là. T'as l'impression qu'il faut continuer tout droit, mais... C'est assez compliqué. Et là, il faudra que je prenne à droite. Très bien. C'est pas évident, évident, hein. Allez, on va essayer de faire ça bien, les amis, c'est pour vous. Voilà, on va essayer de faire ça vraiment bien. Et du coup, voilà, comme dit, je me fais des petits plaisirs sur l'autoroute, histoire de rester le plus RP possible sur les routes de campagne, voilà. Voilà, ça passe nickel. Impec. On va se mettre à gauche. On est bon. Et voilà. Du coup, du coup, voilà. Sympa ce petit camion, hein. Franchement, ouais, je reprends un petit plaisir, finalement, à reprendre des camions qui sont pas custom. Parce qu'à vrai dire, moi, je m'amusais toujours, hein. Je vais être très transparent avec vous, hein. Parce que je sais que, pareil, hein, faut être très transparent avec la communauté. Vous êtes quand même nombreux à me découvrir sur YouTube et à me suivre alors que vous ne me connaissez pas. C'est-à-dire que vous me découvrez grâce à Eurotruck. Donc déjà, bienvenue à tous, ça fait extrêmement plaisir. Mais pour être très transparent avec vous, avant que j'ai mon G27, quand je jouais à Eurotruck, c'était déjà pour m'éclater avec les modes. Donc, globalement, vous pouvez être sûr que j'ai cheaté. Je vais vous le dire, j'ai cheaté. Et c'est même pas la peine que vous voyez mon compte en banque sur le jeu. C'est cheaté. Je vous le dis direct. Moi, je n'ai jamais été là sur le jeu pour faire tout de A à Z. J'étais juste là pour m'amuser et découvrir les modes. Parce que moi, sur les jeux vidéo, les modes, j'adore. Donc, c'est-à-dire les voitures, les nouveaux camions, tout ce qui est modé. Et c'était ça qui m'éclatait dans ce jeu, avant que j'ai le G27. Et sur tous les jeux, globalement, j'adore le modé. Donc, forcément, je me suis give beaucoup de monnaie, beaucoup d'XP, etc. Et tout n'est pas mérité. Mais du coup, forcément, j'ai directement connu les camions customisés à fond les ballons. Là, je vais ralentir, j'ai un camion devant moi. Mais voilà, depuis que j'ai le G27, là, je m'éclate évidemment à faire de la route. Voilà. Mais du coup, pas que vous soyez étonné de voir mon compte en banque, là, 9 999 000 euros. Évidemment, voilà. Je le dis et je suis très transparent avec vous. Et je sais que c'est mal vu auprès de la communauté. Lui, c'est un kikou. C'est un putain de mongol. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Et me klaxonne pas, hein. Quand on s'excuse, on met les warnings, normalement. Ah, et ça, c'est un truc que vous devez savoir aussi, hein. Quand vous faites une connerie, mettez les warnings, hein. Pour vous excuser, hein. Klaxonnez pas, hein. Parce que vous klaxonnez, moi, je viens, je vous rentre dedans. Je vous dis direct, hein. Attends, et ça, c'est un truc, je suis très rancunier sur ce serveur. Enfin, sur Truckers MP tout court. Je suis très rancunier, hein. Franchement, quand on me rentre dedans, après, je fais un road rage. Comme dans la vraie vie. Je le poursuis et je lui rentre dedans. Ouais, des fois, ça m'arrive. Par exemple, je pourrais pas le rattraper. Mais quand j'ai mes camions custom, je les rattrape easy et je les défonce. C'est pas bien, hein. Parce qu'en plus... Et je me suis jamais fait kicker et je me suis jamais fait bannir. C'est juste pour vous dire que je me suis toujours tenu à carreau malgré, des fois, mes coups de sang chaud. Ouais, des fois, je suis un petit peu colérique, hein, quand même. Du coup, euh... Du coup, voilà. Mais j'ai toujours essayé de rester le plus propre possible. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'ennui, en vrai, hein. Enfin, voilà. Alors là, il faudrait que j'aille à gauche. Tout ça pour dire à la base que du coup, ouais, voilà. J'ai un compte un petit peu cheaté, quoi, hein. Ok. Et ouais, let's go. Et bah, j'ai failli arracher le poteau derrière, mais c'est bon, tout va bien. Enfin, voilà. Et puis, vraiment, les amis, je suis très, très, très content parce que moi, ça me soulage, hein. Ce genre de vidéos, c'est un peu les vidéos que j'osais pas faire. Voilà, encore une fois, là, pour ceux qui me découvrent, vous ne le savez peut-être pas, mais globalement, c'est le genre de vidéos que je n'aurais jamais osé faire à l'époque. À l'époque, déjà, je faisais 100% Minecraft, hein, globalement. Et j'osais jamais sortir de ma zone de confort à faire d'autres vidéos. Et le fait de faire ça, voilà, c'est une vidéo vraiment chill. Une vidéo à l'ancienne, finalement, où il y a très peu de montage, pour pas dire quasi pas. Et puis, voilà, on est juste là, on discute, on rigole, on roule, on essaye de faire ça bien. Surtout de s'amuser, quand même, parce que, voilà, le but, c'est pas d'être chiant avec des termes techniques de chauffeur poids lourd, etc. Et voilà, moi, je suis trop content de voir vos retours. Des gens qui me découvrent, des gens qui me connaissent depuis longtemps. Et voilà, vous êtes là en train de me dire, voilà, que les vidéos sont chill and relax, etc. Enfin, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, voilà, je vous en suis très reconnaissant. Donc, merci à tous. Et puis, voilà, on va continuer l'aventure ensemble, tout simplement. Alors là, voilà, comme dit, je suis pas du tout à 80 km heure. Donc, on va se calmer tranquillement sur la pédale. Mais là, on est sur une route assez tranquille et il n'y a personne. Mais voilà, on va se mettre... Ah, là, là, j'ai mis mon... J'ai mis mon régulateur à 88 km heure. C'est déjà bien. C'est déjà mieux que rouler à 100, hein. On va pas se mentir. Là, mes carottes, elles sont en train de bouger dans tous les sens. Parce que rappelons que je transporte des carottes, hein, les amis. C'est très important. Ça me permet d'ailleurs de faire une petite transition. Alors, je sais très bien, hein. Je pense que... Bon, c'est sûr, évidemment, mais... La majorité de vous, les viewvers, vous n'êtes pas chauffeur poids lourd dans la vraie vie. Évidemment. Peut-être, en tout cas, que vos parents le sont. Votre père, votre mère, quelqu'un de votre famille, etc. Eh bien, ça me permet de rebondir là-dessus. Parce que là, je suis en train de transporter des carottes, hein. Le truc, vraiment... Moi, les carottes, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan. Mais enfin, je fais avec. Eh bien, qu'est-ce qu'on ferait sans les chauffeurs camions ? En ces temps de coronavirus, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça permet de le rappeler. Voilà. Nos héros du quotidien pendant ce confinement. Évidemment, les aides-soignants, tout ce qui est le corps médical. La police, la gendarmerie. On a également les caissiers dans les supermarchés, évidemment. Eux, c'est vraiment des héros également, parce qu'eux, ils sont exposés aux risques. Ils sont exposés aux cons. Voilà, je vous le dis direct. Ils sont exposés aux cons. Qui font les courses tous les jours, voilà. Pour s'acheter de la merde. Voilà. Ils sont exposés à tout le monde. Et c'est eux qui en prennent un petit peu plein la gueule. Parce que quand les rayons, parfois, ils sont à rupture de stock. Forcément, c'est eux les premiers, alors que c'est pas de leur faute. C'est de la faute des cons. Et voilà, ça me permet de passer mon petit coup de gueule, hein. Tout simplement. Et voilà. Et les autres héros également. Alors, j'en ai oublié. Il y a les éboueurs, évidemment, très important. Parce que les éboueurs, ils continuent quand même de prendre tes poubelles, etc. Mais c'est évidemment, donc, les chauffeurs, poids lourds, qui nous livrent toujours, donc, dans les magasins. Et puis même pour les livraisons, hein. Quand vous commandez globalement des choses, hein. La poste, etc. Mais voilà, tous ces gens-là qui sont toujours là. Et du coup, ça me fait marrer un petit peu, Truckers MP. Parce que comme il n'y a pas d'intelligence artificielle et qu'il n'y a pas de voiture, ça représente un peu comment ça se passe en réalité. Et comment ça devrait se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune circulation à part la police, les camions et très peu de voitures qui vont soit faire les courses, soit aller au travail, etc. Allez, hein. Nickel ! J'ai vraiment anticipé ce feu de chantier, hein. En tout cas, on est bientôt arrivé à destination. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai absolument pas anticipé ce feu de chantier. Il n'y a personne en face, hein. Je serais bien tenté de griller le feu, hein. Et je vais pas le faire, les frérots. Je vais pas le faire, je suis quand même quelqu'un d'assez bien éduqué, hein. Je rigole, je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire. S'il est un petit peu trop long, je le ferai. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin parce qu'il va passer au vert très rapidement. Allez, on fait un peu gronder le moteur. Allez, même, 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 on y va ou quoi ? Eh, c'est chiant, là, en fait. Non, mais je pense... Ah, quand même. Ah ouais, ils sont bien, ces feux, quand même. Quand ils passent d'abord à l'orange, puis ensuite en vert. Ça, c'est fantastique, hein. Ça, je trouve ça bien. Enfin, voilà. Bah, là, on va bientôt s'en arrêter là. On est bientôt arrivé, du coup. Est-ce que je suis déjà passé par là ou pas ? Franchement, je sais plus. Franchement, je ne sais plus du tout. Je... Bah, du coup, comme c'est... Le trajet, il est en rouge. Je vois pas si c'est jaune en dessous, mais ouais, du coup, je sais pas si je suis passé. Voilà, hein. Eh, je roule à 80 km heure, là, on croirait pas, hein, mais... Et vous m'aviez pas répondu en commentaire, d'ailleurs, est-ce que vous savez c'est quoi ces bandes sur les côtés, là, la bande rouge ? Est-ce que c'est une piste cyclable ? Ou est-ce que c'est une bande d'arrêt d'urgence ? Alors, je me suis dit, du coup, toujours demandé. Et puis, du coup, vous m'aviez pas répondu, les amis. Et je m'en rappelle. Bon, ça se peut au moment où vous sortirez la vidéo, vous m'auriez déjà répondu, mais bon, voilà. Actuellement, je me pose encore, eh bien, la question. Et on est arrivé, du coup, les amis. Alors, c'est où qu'on arrive de nouveau, là ? Je sais plus, c'est quoi le nom du... Groningen, Groningen, je ne sais plus. En tout cas, il n'y a personne, ici. Et, euh, la ville, elle est pas jaune. Donc, c'est bon, j'y suis jamais allé. Ouais, là, je découvre Groningen. Groningen, pardon, voilà, Groningen. D'ailleurs, on va se calmer, on est rentré dans le... Dans la ville. Yup. Le feuille est vert, nickel. Du coup, on découvre. Et là, il faudra que j'aille à gauche. D'ailleurs, c'est quoi, là, qu'il y a à découvrir ? Ah, c'est une agence de recrutement, je crois. Hop. Il n'y a personne, ici. C'est paumé comme jamais, hein. Et, voilà, les amis, c'est là-dessus que nous pouvons nous arrêter. Attends, d'abord, il faut faire la manœuvre. J'espère qu'elle sera simple. Je pense pas qu'elle soit si simple. J'ai peur. J'ai peur, les amis. Oh, non. Ça va être un putain de créneau. Ok, ouais. Ok, bah, go faire la manœuvre, hein. Pas le choix, hein. Eh bah, je sais pas comment on va faire. Je suis vraiment pas l'un des meilleurs. Autant, la dernière fois que j'ai conduit un camion en vidéo, je l'avais fait du premier coup et en vue première personne. Autant là, moi, là, j'y crois pas, cette fois-ci, hein. Là, je n'y crois pas, les amis. Allez, on va quand même essayer en première personne. On va essayer. Mais à mon avis, je vais taper, hein. Je vais taper dans quelque chose. Ah ouais, c'est très mal parti, là. C'est très, très mal parti, les amis. Ouais, je vais taper, là. Ça sert à rien. Ah, il y a un joueur dans la ville. Attends, je vais tenter un truc, les amis. Ouais, je pense que comme ça... Ah ouais, attendez, je vais peut-être y arriver. Et en vue première personne. Mais bon, je vous promets rien. Je ne veux pas vous décevoir non plus. Non, qu'est-ce que je fais ? Euh, je fais n'importe quoi. Eh, des fois, je n'arrive pas à me coordonner. C'est un truc de ouf. Bon, allez, je vais me mettre en vue extérieure. Oh, waouh, je ne vais jamais y arriver, les gars. Oh, je ne vais jamais y arriver. Je ne comprends rien. En fait, je ne comprends pas comment je peux faire. Je ne comprends pas comment je peux faire. Je suis en panique. Alors, dans ce sens. En fait, je suis bloqué. Ah, comme ça. Attendez, c'est bon. Ok. Voilà. Et là, je fais ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je fais ça. Ouais. Ah bon, ça, en vue première personne, je ne l'aurais jamais fait. Je vous le dis direct. Non, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Parfaitement. Ouais. Ouais. Ça va. C'est... Mince. J'ai fait de la merde. Oh, ça allait être parfait et j'ai foiré. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Voilà. Il n'y a plus qu'à reculer. Et on ne devrait pas être trop mal. Voilà. C'est bien, là, non ? Là, ça compte ou pas ? Voilà. Bon. Eh bien, les amis. On l'aura fait. J'aurais pas cru, hein, j'aurais pas cru. En retort. Temps de transport, 129 heures. Ah oui, alors ça, c'est un truc que je comprends pas, les gars. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh... Mais pareil, BXNOW, ça fait le même problème. Alors que pas du tout. J'ai pris 5 heures, en réalité, hein. J'ai pris 5 heures. Il fallait... Il fallait que je sois livré avant 8 heures. Et il me dit, j'ai fait 129 heures. Je pense pas qu'on a fait 129 heures de vidéo. Alors là, pour le coup, je ne componente pas. Bon, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et on se retrouve très, très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501